C'est-il l'un de ses romans les plus personnels, et il a été impulsé par Marc Lavoine. En 2018, le chanteur fraîchement divorcé de Sarah Poniatowski rencontre l'autrice Laine Papin, alors âgée de 23 ans. Avec deux livres à son actif, la jeune femme dévoilera un an après leur rencontre son troisième roman, Les eaux des filles, qui se trouve être un récit des plus personnels, dans lequel elle explore la vie de trois femmes d'une même famille, une grand-mère, une mère et sa fille, et ce en retraçant ses propres souvenirs, de son enfance à Hanoi où elle est née en 1995, à son arrivée au Vietnam à l'âge de 10 ans. Et ce livre, C.S.T. Marc Lavoine lui-même qui lui a conseillé de l'écrire, en explorant son passé, son pays d'origine, son déracinement lorsqu'elle était enfant et la maladie. La maladie en question n'est autre que l'anorexie, un mal-être qui s'exprime par le corps, dont elle a souffert lorsqu'elle était adolescente. Ça a été une période très sombre, mais qui m'a permis de me plonger dans la littérature, dans l'écriture, et de vouloir construire quelque chose très rapidement après, ça m'a poussé à publier, un peu comme un cri, une urgence, explique Lain Papin dans un reportage dévoilé dans Passage des Arts sur France 5 le 3 mai dernier. Marc Lavoine amoureux de Lain Papin un roman qui a remporté un franc succès, mais qui au-delà de ça a été bénéfique pour l'autrice. L'écriture a été douloureuse, mais la publication a permis de résoudre des choses en moi et aussi dans ma famille, puisque ça m'a réconcilié avec ma mère. Il y a vraiment eu une suite dans la vie des conséquences du roman, a-t-elle ajouté, elle qui a publié son premier roman, L'éveil, en 2016, suivi en 2018 de Tony. Autrice accomplie, tout sourit également à Lain Papin côté cœur, elle qui a épousé en juillet 2020 Marc Lavoine. Et entre eux, on peut dire que si y est-il amour fou. Je suis amoureux de cette femme. Si y est-il la plus belle lumière que la vie m'ait apportée avec mes enfants. J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans. Là, je revois les couleurs. Je suis heureux, avait confié l'artiste à propos de l'autrice. C'est parti. ... 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